Malachie 3 et 4, 8 secondes, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le seigneur Yutuahé que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'éternel Yutuahé des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de foulon, il s'assira, fondra et purifiera l'argent, et il purifiera les fils de Lévis, il les épurera, comme en épuisant l'or et l'argent, et ils présenteront à l'éternel Yutuahé des offrandes avec justice, alors l'offrande de Jouda et de Jérusalem sera agréable à l'éternel Yutuahé, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois, je m'approcherai de vous pour le jugement, et je m'attirai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jouent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaires, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'éternel Yutuahé des armées, car je suis l'éternel Yutuahé, je ne change pas, et vous, enfant de Jacob, vous n'avez pas été consumé, Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes éclatés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'éternel Yutuahé des armées, et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il, l'éternel Yutuahé, car vous me trompez, et vous dites, en quoi avons-nous trompé ? Dans l'édime et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction, et vous me trompez. La nation tout entière a porté à la maison du trésor tout l'édime, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel Yutuahé des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'éternel Yutuahé des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'éternel Yutuahé des armées. Vos paroles sont rues de contre moi, dit l'éternel Yutuahé, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sait, l'éternel Yutuahé, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes, et à marcher avec tristesse, à cause de l'éternel Yutuahé des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent l'éternel Yutuahé, et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'éternel Yutuahé se parlaient l'un à l'autre. L'éternel Yutuahé fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'éternel Yutuahé, et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'éternel Yutuahé des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait l'éternel Yutuahé, et celui qui ne le sait pas. Car voici, le jour vient, Adam comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chambre. Le jour qui vient les embrasera, dit l'éternel Yutuahé des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étape. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'éternel Yutuahé des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai, Elie, le prophète, avant que le jour de l'éternel Yutuahé arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit.